Salut Youtube ! Nouvelle vidéo sur un champion, en fait je m'attendais pas à tourner sur ce champion là C'est Lux, Lux tu vas voir la vidéo frérot ça one shot C'est à dire c'est 3 spells, un mec qui disparaît Je suis avec Tsugara, il est GM, tu le connais je joue beaucoup Lux C'est un peu, ça a l'air secrètement fort et je pense qu'en voyant la vidéo tu vas le voir aussi Bon pas de chance il y a une team de merde, ça arrive Laisse un petit like un petit commentaire, rejoins nous sur Twitch je suis avec tous mes zouzous Regardez ils sont juste là, rejoins nous sur Twitch si toi même tu veux devenir un zouzou du tchat Abonne toi à la chaîne YouTube si tu veux suivre tous les jours des guides avec tous les meilleurs joueurs du ladder Des GM, des tchals tous les jours et merci à regarder le contenu comme d'habitude Bisous et à la prochaine, ciao ciao ! Alors ça peut paraître un petit peu bizarre de parler de Lux Mais Lux a actuellement 52% d'une raid, tout élo confondu Et je pense que c'est un très bon champion pour débuter la midlane et commencer à détruire des games Tsugara C'est ça Sur LoL, là en ce moment moi je joue souvent un petit peu à Welo J'ai rencontré un OTP Lux qui s'appelle Void Lux Que je respecte énormément à Welo Qui est souvent aux alentours de Master GM Et je l'ai croisé quelques fois en tchals cette saison Le monsieur a fait un gros gros pic tchals 800 LP, il doit être aux alentours de 800 LP maintenant sur Lux Et je comprenais pas comment ça se faisait en fait que le pic soit aussi fort d'un coup Je pense que sincèrement en fait les changements qu'il y a eu sur les nouvelles saisons Notamment les nouvelles runes etc etc En fait font que le pic est juste bien plus fort En plus en ce moment je cherche un bon blind pic mid Donc en fait je me suis dit vas-y je vais essayer des choses Parce qu'il n'y a pas grand chose en ce moment blind pic mid Et en vrai ça se blinde bien du coup Lux Ouais ouais ça se blinde bien En fait t'as un bon wave clear, t'es assez safe T'es quand même assez défavoris contre les assassins C'est forcément t'as quand même des champions qui ont beaucoup de mobilité Style Leblanc, style Katarina peuvent te faire des problèmes Mais en vrai de vrai le perso Si tu veux juste AFK farm tranquillement Tu peux AFK farm tranquillement Genre tu mets un ER dans la wave Et le mec t'étais sous ta tour Donc voilà il peut pas te tuer L'OTP challenger qui les joue beaucoup luxe et qui applique 900 EP avec cette saison Joue plutôt cette page de rune là Qui a une page de rune en fait très orientée aggro On va avoir un play style un petit peu à la zoé si tu préfères tu vois Où tu vas vraiment pression la lane Et en mid game en fait tu vas one shot quelqu'un à distance Et même dès level 11 d'ailleurs tu vas voir Je crois que j'ai tous les 24 secondes Tu peux du coup sur un teamfight mettre 2 ulti quoi Qu'est ce qu'il se passe au bot c'est un peu bizarre Je sais pas chef L'ETF a pas envie de me lane C'est bizarre Bah c'est pas du tout worse pour lui il va devoir perdre sa tp Mais il perd la tp et toi tu prends la wave donc c'est pas Ouais et je push pas exprès pour pouvoir deny les 3 sbire mêlée Hop comme ça il a pas l'xp des 3 sbire mêlée On me dit je pense que c'est plus Xerath Xerath les gars c'est pas évident quand tu commences le jeu Ouais je pense Xerath ça doit pas être facile Xerath les gars c'est pas évident luxe quand même C'est quand même relativement facile Le kit est facile et puis vous voyez que vous pouvez vite abuser Regardez j'ai juste mis un E auto-attaque Il a déjà perdu quasiment 300 pv Et donc là une fois que vous passez level 2 Ca commence les ennuis pour eux Parce qu'en fait vous pouvez vous avancer comme ça Envoyez je sais pas un petit E comme ça Le gars est slow et vous pouvez link la cage en fait derrière Et du coup il prend son trou pouvoir dodge Quasiment midlife C'est pour ça que je vous dis ça ressemble un petit peu au gameplay de Zoé Moi je vous dis le peu de fois que j'ai croisé Voidlux sur Salux C'est un enfer quand c'est maîtrisé C'est chiant en plus c'est la comète en plus En lane c'est impinable Et si t'arrives à prendre le lead en lane Bah après vous allez pouvoir mettre des ulti Si t'arrives du ulti bot pour réussir à clutch un fight ou quoi Ah oui bah bien sûr Après t'as pas la range t'as pas une range infinie sur ulti C'est pas si grand ça Non mais tu peux arriver sur un côté Ah oui bien sûr Ah oui oui ça m'arrive plein de fois Quand tu roomes oui bien sûr ça se fait pas mal Merci Barken pour le follow Merci les gars pour le follow vous régaler Et je pense que c'est très fort à Baélo si vous voulez jouer un champion C'est pas Aurélie au sol mais Aurélie au sol c'est meilleur en late Après Lux a quand même un late très correct Oui ton late est très correct avec Lux Le point faible du champ on va dire C'est peut-être le fait que le champion est très squishy Et a peu de mobilité Je suis pas très appliqué sur mes sorts Après il a des bots c'est pour ça que j'ai l'air un petit peu peut-être à le toucher Je devrais être un petit peu plus lent pour envoyer mes sorts Alors ça sert pas à grand chose Je vais quand même mettre une ward ici Mais ça sert pas à grand chose Parce qu'au final Lux a commencé Au red side et pareil pour le kane Donc ils ont fait tous les deux une verticale Je pense pas qu'on va voir le kane passer sur la ward du coup Je vais récupérer une potion Il y a peut-être un monde où je peux essayer de Donc le Luden a été up du coup Oui le Luden a été up C'est pour ça que ça l'arrange bien Lux Et est-ce que tu joues avec l'item là Putain comment ça s'appelle Qui réduit ton CD d'ulti Malignance ? Non 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 avant ça se faisait Le Luden le faisait beaucoup Maintenant il joue quasiment que Luden Je pense que ça peut encore se faire Mais c'est peut-être moins opti Je sais pas Mais du moins lui il le fait plus du tout Ah c'est impinable C'est pas évident en fait Ça dépend surtout de la composition Si jamais il y a des full squishy en flash Je pense sincèrement que tu peux un B9 Si jamais par contre Tu commences à avoir def compline T'es obligé d'avoir un petit peu d'aide de ta team Ah dommage Il a eu un bon réflexe en vrai de vrai J'ai fait genre de De step out Pour pas lui mettre la cage Il est GM Il est GM les gars Il a bien réagi le monsieur Ouais franchement Après flash pour flash c'est fine Après niveau wave clear Dès que t'as un item Je crois que c'est quand même Pas mal de champs Ah oui bah dès le niveau 9 Tu one shot les distances Et dès le level 6 Tu peux one shot les wave en fait Tu champs tellement facilement avec les moches C'est fou J'ai eu l'hating Il fallait qu'il recule Alors là peut-être en vrai En plus ce qui est bien avec Luce C'est que tu peux rapidement avoir des assists Ok là il est bloqué C'est pas grave Il est mort T'as rapidement fait un assist avec Luce Oui Très rapidement Bah avec les shields De toute façon En manière générale Toujours la même histoire J'aurais bien besoin Un petit peu le Kayne Qui essaye pas d'arnaquer un Grubz J'attends de voir ce qu'il fait Ah mon ref Tu l'as quand même Réagit mon Momo Oh le Kayne Qu'est-ce qu'il m'a mis par contre le bata Attends il y a un Golem Qu'est-ce qu'il branlait Je sais pas Il était en train de regarder les Grubz Je pense Ils veulent se turn sur moi Du coup on va rester à distance On cache les deux Attends tu fais double cage là Ouais ouais Je vais s'excentrer un tout petit peu Je sais pas si Ah on pourra pas faire plus que ça Je crois Ah ouais putain c'est chaud Ah c'est difficile C'est mal payé cette histoire Mais bon écoutez C'est dommage En fait je crois que le Kayne Regardait pas sa map Il regardait juste qu'il se passait Sur les Grubz Ouais sur les Grubz C'est un peu bizarre ce qu'il a fait Du coup moi j'ai attendu Pour secure mon Q Oh c'est bien fait Je pense que je meurs Ouais malheureusement c'est chaud Je peux pas faire grand chose là-dessus Ils peuvent récupérer ou pas ? Non ils sont tous trop bons Après ça va Parce que tu perds pas grand chose Omid Tu vas récupérer ta wave Ouais C'est vrai que c'est mal payé Parce que J'ai pas fait une mauvaise Fait du tout Par contre du shockbar De la cage de fou que t'as mis A partir de quand les dégâts Ça devient aberrant Deux items ? Déjà l'Uden Tu commences déjà A faire des sacrés dégâts Et ouais deux items C'est le power spike Deux items avec Les chaussures et les sorciers C'est quelque chose Ah c'est bizarre Que le champion ait autant Un aussi bon win rate Après ouais c'est vrai Qu'avec l'ub du Luden Ça aide Horizon Focus C'est quand même bon Et puis je pense C'est un champion C'est un petit peu Ça m'aide pas J'ai envie de dire Parce que il y a Genre je sais pas Genre j'ai l'impression Que le champion Je sais pas J'aurais même pas expliqué Je sais pas Si les changements Des autres Qui ont fait Que peu de petit Il est revenu Mais ouais Ouais pour le coup Relativement solide Alors le problème C'est que là Maintenant il a La débatte de swiftness Donc du coup Maintenant les slows Vont être moins efficient Sur le TF Ouais et surtout Il est rattrapable En plus Ouais du coup C'est difficile de le toucher Et le first strike C'est très bien aussi Si jamais vous avez pas Un gameplay très agressif Et que vous êtes plus Du genre à scale Le first strike C'est extrêmement broken Les gars en ce moment N'hésitez pas à spam C'est quoi Le full big Tu recommande C'est premier item Tu fais Luden Après Horizon Focus Et après Faut me dire Et après Rabadon Rabadon Vous pouvez partir Sur Zonia en 4 Peut-être Sur Dapené Je pense Ça dépend Oui peut-être Zonia aussi Ça c'est big Il est mort Elle meurt Il font pas le drake Et ça c'est très cool Bah du coup Tu viens de cœur Voilà c'est C'est plutôt pas mal Alors je mets un Eux derrière Pourquoi Parce que Parce qu'il va vouloir Se replier Oui Qu'il y a le Exyn qui arrive Donc là comme ça En fait Il est shake et mat En fait S'il veut d'autres Tu mets skill shot Il est obligé De courir vers l'exyn En fait Ok Ça c'est vraiment du mind game Les gars C'est là tu reconnais Une bonne Une résume Toi tu la joues pas mal En plus S'il me semble Ouais bah fut un temps C'était un champion Que je jouais beaucoup En compète Je dirais en saison 6-7 Il y a eu un moment Où elle était pas mal Revenue en saison 10 Parce que je crois Qu'il y avait des cd Qui étaient ultra rapides Ou je sais plus Je sais plus exactement Ouais avec Avec maïnan Tu sais qu'elle était revenue Peut-être même encore avant Oui Ah oui Oui t'as raison Il y a un moment Où elle pouvait se pas bêtir Oui je suis d'accord Je crois Je suis pas bêtise Je crois qu'il y avait des ulti Tous les 18 secondes Comme ça C'était broken en vrai En fait c'est parce que Il y avait un truc En fait avant sur Lux Qu'ils en retiraient C'est que avant Lux Sur son ulti Ouais en effet Ça devait être vers le saison 10 Quand tu tuais quelqu'un avec T'avais le cd Qui était réduit de 40% C'était totalement stupide Parce que de base Ça avait déjà un cd qui était court Donc au final Ça donnait des cd à 8-9 secondes Enfin ça faisait aucun sens En gros tu faisais un air invisible Comparé à là où c'était indiqué Ah oui c'est broken quoi Oui c'était pas mal Wouah Il a heal Ça joue comme une zoé Vous avez vu Il a il est passé Je suis derrière un mur Je suis caché Et si j'avais quelqu'un Ça avance un petit peu trop Bah ça peut Il y a Kaya19 Qui me dit que t'es nul C'est vrai je suis nul Bah il y a même Putain my dad Bah je Désolé Désolé kaya19 Désolé chef Ah my bad Ah désolé Par contre là le gros En fait j'ai laissé à un dommage et ça Mais ça va pas suffire je pense C'est mort non Donc il y a une flash Go flow ça va quoi J'ai pas trop ce que je peux faire là Un peu difficile cette histoire quand même Après les dégâres tuer Et une erreur de positionnement ça tue Ah voilà Comme ça Exactement comme ça Tu sais que tu fais une game de fou J'ai bété un plomb Ah ouais Là j'avoue que je fais une bonne game je trouve Mais je suis un peu plus inspiré J'ai commencé à la respammer un peu récemment Donc je commence à me reprendre Ça me plaît bien ce que tu me proposes Ça me plaît bien On a pas envie de lui donner des plays super en cas Je suis assez shockbar de dégâts que tu fais en vrai Pour être honnête Là rien que là La fin qu'elle a été heal et tout C'est fou Non ouais c'est pas mal Il faudrait que quelqu'un fasse de lentilles dans la game Tu vois par exemple si jamais je veux défendre en 1v2 Je fais ça Alors là je vais pas avoir le temps malheureusement d'utiliser moyen Ils vont attendre pour la tour Je pense que même Dommage Ah faut que je cours Touché Putain tu tabas ça Ah c'est dur quand même Il y aurait pas une Soraka derrière Arrête la Soraka va t'emmerder dans la game La Soraka m'embête Et Kalista aussi c'est chiant En vrai les deux champions sont chiant Ça m'embête que les deux soient fed J'aimerais bien mettre une petite ward du tree ici Peut-être essayer de l'eau pour une cage Si jamais ça s'avance trop Ah je pense pas Ils vont pas faire cette erreur Ouais Ils ont pas l'air de trop Ah le wade je dirais bon Les dégâts sont assez insane Et je vous dis à bailo les gars Quand vous avez plein d'ultis comme ça Que vous pouvez les one shot les mecs Et là ça il tu one shot les mages Ouais les sbire t'as vu Là où il va disparaît Alors on est au près peut-être pas Mais juste essayer peut-être de jouer quelque chose En fait tu leur voles tellement de flash Ça m'en fout Ah tu peux pas le dodge Alors la clé c'est d'être patient sur les queues Voilà aussi Euh oubliez pas que vous pouvez queue flash C'est super fort dans certaines situations On l'a vu tout à l'heure sur l'ETF malheureusement Ouais ça a pas payé Mais il y a de temps en temps Où dans les teamfights J'arrive à faire des queues flash Tu touches deux personnes Et les deux meurent quoi Et c'est super fort Je suis très content de retourner Je m'attendais pas à tourner une vidéo luxe Pour être tout à fait franc avec toi Mais quand tu me l'as proposé Je me suis dit ok Pourquoi pas Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur luxe Et en plus de ça Bah ça m'a l'air un peu secrètement fort quand même Sans être abusément fort Je pense sincèrement que ça a un petit potentiel Oh 1000 gold Let's go Ah ouais Une cage hein Ça pardonne pas Dommage hein Il avait barrière ulti soraka C'est dommage Et il le fait soraka probablement Ah non quoi que Je crois que la soraka était cage aussi Elle pouvait pas le heal du coup Mais ouais C'est vraiment pas mal Ouais ça fait beaucoup c'est sûr C'est vraiment beaucoup Ok il a mis sa ping J'aime bien hein Là par exemple Si je veux des push the wave Hop Et voilà il y a plus de wave Et là du coup l'herald Bah il est plus difficile Ça pour le coup c'est pas mal Ce truc que t'as une ulti dans 20 secondes Allez un petit bump Dommage Il y a eu un flash pour reculer Un peu plus dps ici Là je garde mon way pour zoner Hop On met un petit 500 sur la soraka Des fois en plus ils font même pas attention à la zone ou quoi Oui c'est ça Bah oui en teamfight quand tu la gardes La zone mine de rien Elle zone beaucoup Et à la fin ils finissent par avancer En fait c'est le truc C'est que t'as tellement de dégâts Oh il y a les Il y a les goûts qu'on tanquait mon Q Je suis un peu déçu là Toi tu t'en vas pas Toi tu restes là Faut se rendre compte les gars qu'il est midi et qu'il est sur 11 des 14 kills avec Lux Bah là ouais Là je fais vraiment une très bonne game pour le coup là j'avoue C'est rare que je dise ça dans tes vidéos Pour le coup je suis assez humble souvent Mais là c'est vraiment une très bonne game C'est la game typique que j'aurais voulu montrer Donc je suis très content Lux à 52 Les gars 500 000 games de luxe Les gars 500 000 C'est le mid laner le plus joué de tous Mais t'as combien de pourcentage de pique Je crois que tu es à un peut-être plus d'un pour cent Peut-être je pense Pique rate 7% mec 7% Ouais ouais c'est ça C'est énorme C'est énorme Ah ouais c'est énorme 500 000 games de luxe les gars Bah là tu vois J'aurais cru que ça aurait été beaucoup moins que ça Bah le champion il a vraiment beaucoup joué quoi Tu penses plus à Bailo KO Elo Attends tu vas dire là Je meurs je pense Dommage Dommage J'avais bien joué Mais ils ont double flash Et peut-être que je flash out en anticipation Après double flash c'est Regarde après ta team récupère Donc c'est même pas si intéressant Oui oui en soi Oui c'était pas si worse que ça pour eux Mais c'est juste que Il y avait peut-être un monde où Du coup ça marche Alors franchement les gars ça marche dans Caitlyn Lux Mais après c'est pas un support que je vous recommanderais Parce qu'il faut des items pour le jouer Vous le voyez Lux c'est intéressant Si t'arrives à one shot Et en support c'est pas là où tu es censé prendre l'équipe En vrai en support c'est viable Mais oui en effet oui comme tu l'as dit C'est surtout Tortue avec Caitlyn Après en effet c'est un peu moins fort Peut-être avec Jhin Je pense que c'est pas si mal que ça Jhin aussi Parce que plutôt tu peux prop le W Mais voilà Mais en soit en effet c'est pas le meilleur pick sub at the end Des Nautilus ou des Bromes et des trucs comme ça Sont bien plus forts actuellement Ouais clairement Ah oui et de temps en temps aussi ce qui est bien avec Lux C'est que en effet comme tout match control Vous allez galérer à farmer en side Mais avec Lux vous n'avez pas tant ce problème là Parce que s'il y a une wave qui est loin Et que vous devez aller la reach Bah vous pouvez juste la R en fait Ça c'est fort ça c'est pas mal T'as quand même cette capacité à D-push et à hostage quoi Et puis même tu pourrais R en début de fight Même si on finit jamais Tu peux R en début de fight Pour créer déjà beaucoup de pertes d'HP quoi Oui oui bien sûr Si jamais quelqu'un passe Il passe dans des couloirs comme ça Je peux en profiter Ouais c'est ça Imagine en face t'as un jungle un peu squishy Ou même l'ADC Et l'ADC tu lui mets un gros R Ça va vite hein Bah de toute façon tu vas le voir En mid dead game mon R Il va faire 60% ou 70% à chaque fois Voilà un coup de one shot C'est ça C'est abusé les dégâts par contre Putain mais j'ai jamais vu Lux Autant one shot que maintenant C'est la vérité J'ai bien attendu pour pouvoir faire la rotation Avec les auto attaques de passif Alors c'est bien ce qu'il fait le Darius En vrai de vrai Il récupère quand même un kill J'aimerais bien juste essayer De choper quelqu'un sur la rotation Là c'est pour ça que je reste là Et ils me suivent tous maintenant En fait c'est une cage et un mort quoi En gros là Vraiment pour le coup C'est ça Ah dommage j'ai essayé de toucher les deux J'ai pas réussi à l'assuraka Ah c'est close Ah non par contre c'est dommage C'est tellement close C'est tellement mal payé En vrai c'est un peu my badge Ah ouais ça va ça va En vrai c'est un peu my badge J'ai fait une hésitation sur mon C'est ton R Sinon tu l'as one-shoté la Kalista En soi j'ai touché la Kalista Sur mon R En soi j'ai pas si mal joué A ce niveau là C'est juste que j'aurais peut-être Du focaliser plutôt la cache Sur la Soraka Plutôt que sur la Kalista Après En vrai de vrai Si j'avais fait ça La Kalista aurait sûrement R Pour sauver la Soraka Donc en soi peut-être Qu'en fait au final Le focus Kalista N'était pas si mal Mais Bon là Là c'est bon On réfléchit beaucoup quoi Ouais mais je C'est vrai qu'en réalité Mine de rien Ça me rapporte du monde Bah c'est le but Aussi de faire découvrir ton travail J'aimerais bien J'aimerais bien qu'il s'arrête Pour le gold card Là Nickel Donc essayez d'attendre Les timings Où les adversaires Castent un sort Ou une animation D'auto-attaque Pour refuser votre R Si jamais vous avez pas de CC Dessus Ça va augmenter vos chances De toucher votre R T'as de la chance Qu'il ait pris un blue cane C'est un peu chiant Ça peut être un peu chiant pour toi Mais Mais ouais ouais Ça veut aussi dire que Bah du coup Si jamais j'ai mincage Sougara c'est pas le crack Qui t'a fait 5 guides Ou on a dû faire au moins 20 vidéos Avec Sougara On a dû faire Ouais Je crois qu'il y en a même plus On a dû faire 40 Je crois Quelque chose comme ça Je crois Ça fait quoi ? Ça fait 2 ans Quand on a des vidéos ensemble Ouais Je crois Ça doit être ça Ça doit faire 2 ans Ouais Je fais surtout les vidéos De Match control Mid en Ouais Ouais de match control Exactement Après voilà Il joue beaucoup Zoé Mais c'est vrai que Bah pour le coup Le guide Zoé Je préfère le faire avec Louis Celui qui est quand même Challenger 1300 LP Peut-être la meilleure Zoé d'Europe C'est vrai qu'après Quand j'ai des contacts Avec les meilleurs joueurs Dans toute l'Europe C'est vrai que des fois C'est plus facile De faire des vidéos comme ça J'ai un petit peu int là C'est pas grave frérot Est-ce que je peux l'avoir ? Ah touché Elle a fait combien dégâts T'as commetté 1300 déjà ? Ouais C'est ça 1280 1330 quasiment Ah c'est vrai Je t'ai fait Putain la game Que tu fais en vrai Ça là elle est bien Ah ça là elle est vraiment bien Ça là elle est vraiment bien Ouais Allez adieu Je commence à avoir des dégâts monstres J'ai mon power spec rabadon Évidemment Bah là t'as vraiment Là ça devient stupide en vrai C'est ça Oh j'ai fait Il a touché Alors je garde mon E tu vois Pour bien qu'il soit sur eux Jusqu'au dernier moment Touché Moi je m'attendais à plus Mais peut-être elle a été heal Ouais elle est un peu heal Et je crois que ça lui donne aussi Je sais pas si ça lui donne de la réussite Ah mais non c'est juste qu'en fait Elle a fait de la Ah oui d'accord Elle a terminé Elle a fait Mec t'as ton ulti dans 17 secondes Alors que tu viens de le mettre C'est abusé Ah oui non mais c'est super fort Vraiment Là en late game En late game Tu fais des ulti snipe Comme ça Ou des fois pour prendre Tu mets un R comme ça Dans un bush ou quoi Ah bah ça peut être fort Oui bien sûr Si tu touches quelqu'un Sur ton ulti en late game Avant un objectif par exemple Le gars il commence à vouloir Contest l'objectif Alors qu'il a que 40% de ses PV Bah il a pas envie de jouer Tu vois Juste pour pouvoir prendre la void Après là il est vraiment devant Attention les games Où vous êtes un peu plus even Où vous allez pas mettre 3 quarts HP sur un POC Mais vous allez quand même Mettre suffisamment de dégâts Pour permettre à ta team En fait c'est du setup Pourquoi ? Parce que déjà tu mets des shields A tes alliés Et en plus de ça Tu vas setup les teamfights Le mec tu vas les POC Ils vont perdre des HP Du coup ta team vont pouvoir engage C'est chiant comme champion luxe C'est relou hein Dans un teamfight Ou quoi c'est vraiment pénible Ah oui oui bien sûr Faut faire attention En Berma au Q et au E quoi J'ai joué avec le smolder Vu que le reste est mort Le cane va passer par là Faut que je garde un œil sur le côté J'essaie d'assurer Mais elle a pas space vers la droite Aïe Aïe En effet Ça devient dur là C'est faux pour pas qu'il puisse me rattraper Je tombe là non ? Ouais Ah dommage que moi il rappelle tant ce cache Je prenais le kill Si non ? Tout de suite quand tu touches Une double cage c'est big Ah oui oui double cage c'est Oh what ? La cage elle est partie à l'envers Ouais c'est un peu bizarre J'ai eu un freeze en fait au moment J'ai envoyé ma cage vers le bas J'ai remis mon curseur vers le haut Ah non t'es comme Coro C'est le daron qui est déconnecté Ah non c'est le délu Les gars J'ai la souris qui était partie à l'envers C'est le match up Ah non y'a bien sphère qui vient d'arriver dans la chambre les gars C'était le match up Ok non en vrai je sais pas Je saurais pas trop expliquer Mais j'sais pas j'ai l'impression que c'était pas Ouais fine Est-ce que vous pouvez death ? C'est vrai je pense Ah c'est fine c'est fine Aïe 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 le go in Le go in il est terrible Mais par contre du coup ma mort a coût de cher Ah oui parce que forcément je suis un peu le Le pilier là du coup tout s'effondre La game est fini non c'est tout ça ? Je pense que la game va peut-être être finie, j'espère pas en vrai parce que franchement la game qui tombe là-dessus je suis un peu dégoûté Ouais c'est fini En vrai je suis un peu dégoûté Je vais quand même la mettre sur Youtube, elle est bien hein, c'est une belle game Ah oui oui, elle est très très bien en vrai la game, y'a pas de soucis